Salut les gars, c'est Kekuka et aujourd'hui on va parler d'une arme qui me tient à coeur, l'AM1. C'est une carabine semi-automatique qui a été ajoutée à Battlefield Hardline avec le DLC Robbery et aucun joueur ne l'utilise, à part moi. En effet, je lui ai trouvé quelques qualités qui font d'ailleurs une arme qui peut être relativement efficace et agréable à utiliser. Donc cette vidéo va être répartie en un plan très simple. Pourquoi personne ne l'utilise et pourquoi je l'utilise. En gros, les contres à pourquoi personne ne l'utilise. Donc, pourquoi personne ne l'utilise ? Et bien, personne ne l'utilise car avant toute chose, et là ça crève les yeux, c'est une carabine semi-automatique. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que les joueurs prendront quand même des DMR, des DMR avec des silencieux, je veux dire un style de jeu totalement dégueulasse. Mais les DMR sont quand même semi-automatiques. Alors vous me direz, oui, c'est quand même bizarre. Alors pourquoi les gens prennent les DMR et pas la M1 alors que ce sont deux armes semi-automatiques ? Là, j'y vois personnellement deux facteurs. Le premier, c'est que les DMR sont adaptés à la longue distance. Ah, excusez-moi, les DMR. Vous voyez, ils ont des optiques, vous pouvez même leur attacher une lunette x8 ou x14 si ça vous plaît. Donc ça peut être le point de départ d'un style de jeu totalement dégueulasse où vous pouvez camper avec un DMR en mode semi-automatique. En gros, les DMR, ce sont pour ceux qui ne savent pas utiliser un sniper Aveyron. Et quand on compare ça à la M1, on se rend compte que la M1 ne possède qu'une seule optique et c'est la mire de base. Vous ne pouvez que jouer avec la mire de base sur la M1. Il n'y existe aucune option de personnalisation pour attacher que ce soit un Cobra, une lunette x6, un AC OG, rien de tout cela n'est disponible. Et oui, impossible de camper avec la M1 car il faut aller au combat. Ah oui, c'est compliqué, bah oui, les gens Kevin, ça ne leur plaît pas ça, donc ils prennent des DMR. Deuxième chose, et ça je pense que c'est ce qui fait encore plus la différence entre les DMR et la M1, et bien la M1 n'inflige quasiment aucun dégât. Là, il faut vraiment s'en rendre compte. La plupart du temps, ça sera 4 balles pour tirer votre ennemi, voire 5. Et oui, la M1, vous pouvez voir ça comme un pistolet à eau qui tire des billes en plastique. Voilà, c'est un petit peu l'analogie qui résume bien la M1. Alors que les DMR, eux, peuvent tuer en 3 munitions seulement et ont une cadence de tir aussi élevée que la M1. Vous pouvez avec les deux armes spammer comme un port. Donc, en toute logique, les joueurs vont forcément se ruer sur les DMR car ils tirent aussi vite que la M1, ont des mirent bien pétées, ils peuvent attacher un Cobra s'ils veulent, et tuent en 3 balles. En gros, vous pouvez transformer n'importe quel DMR en la M1 avec un Cobra, quoi, voilà. Parce que ça tue aussi vite, ça inflige plus de dégâts, donc c'est plus agréable. Et en plus, vous avez une optique. Bon, à la rigueur, le seul point fort de la M1 par rapport au DMR, ça serait peut-être la taille de son chargeur, 31 balles. Mais bon, vous me direz, il y a des DMR qui en ont 21. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Surtout que vous allez rarement vider tout votre chargeur sur un ennemi, quoi. Donc voilà, je pense avoir bien résumé pourquoi les joueurs ne prennent pas la M1 du tout. Mais alors, pourquoi moi, je décide des fois de jouer avec ? Eh bien, tout d'abord, cette M1, elle a un style. C'est indéniable, elle a un style un petit peu old school, fait de bois, où on peut attacher seulement des camouflages de type métallique. Donc il y a bronze, argent, or, logique, le vert métallisé, le rouge métallisé. C'est vraiment une arme qui va être une fusion entre du bois et un matériau récent, tel que l'acier. Et cette arme, elle est vraiment magnifique à utiliser sur le champ de matériel. Le camouflage argent rend magnifiquement bien. Même si ça peut paraître bizarre pour certains d'entre vous qui préfèrent faire des armes ultra compétitives, moi, personnellement, des fois, j'aime bien jouer avec des armes, tout simplement, qui sont esthétiques. Bon, alors, le deuxième truc dont je vous avais parlé, c'est qu'elle met 4 à 5 balles pour tuer. Certes, c'est nul, sachant qu'elle est subiothématique, vous mettrez un temps fou à tuer. Cependant, le recul est assez bien foutu, c'est-à-dire que l'arme va monter à chaque tir, et elle va monter pile assez pour mettre des headshots. Des headshots avec cette arme, il va en pleuvoir. Si vous tirez à une bonne cadence de tir, donc à une cadence de tir plutôt forte, vraiment quasiment le maximum, et bien cette arme va monter assez pour mettre des headshots. Ça fera souvent un tir dans le corps, voire deux, et ensuite headshot. Donc là, ça cline l'ennemi d'un seul coup. Et ça, c'est un point fort de la M1, ça veut dire que plus vous allez vous en servir, plus vous allez avoir, en fait, dans les doigts, le timing pour mettre des headshots à la volée. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec la M1, c'est que c'est une arme qui demande du skill. Plus vous allez vous en servir, plus vous allez devenir bon avec, ce qu'on ne va pas forcément sur une autre arme, comme la M16A3. Là, vraiment, avec la M1, quand vous apprenez le recul, etc., vraiment, à la fin, vous vous sentez bien, quoi. Vous vous dites que vous avez fait un effort par rapport aux autres joueurs qui se servent d'armes totalement doubles. Et le truc que j'aime à dire, c'est qu'avec des headshots, elle n'est pas si dégueu que ça, finalement, cette arme. Un, deux, trois tirs, ça tue l'ennemi. Et vous faites vraiment clac, 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 et le mec, souvent, il tombe. Surtout qu'avec 31 balles, ça m'arrive assez souvent de me faire 5 ennemis par chargeur, voire 6 ou 7 des fois, quand j'ai de la chance, quand ils sont vraiment collés. Alors, attention, je vous mets en garde tout de suite. Ce recul parfait ne s'obtient pas en 2 secondes. Il faut faire plus d'une centaine de kills avec, peut-être, pour commencer à l'avoir en main. Et je pense qu'au bout d'une deux centaines, trois centaines de kills, vous vous sentez bien, déjà. D'ailleurs, il vous faudra attendre un certain nombre d'éliminations car la crosse est indispensable sur cette arme. Il vous faut une crosse et vous la débloquez, je crois, qu'à 60 éliminations. Donc, vous devez absolument avoir cet accessoire avant d'avoir le recul parfait. En fait, sans la crosse, elle montera trop, donc ça ne sert à rien. Un autre point fort de la M1 qui est à souligner, c'est son tir au G qui est excellent. D'ailleurs, tout comme sa soeur, la M1A1, que beaucoup appellent le Tommy Gun, bref, c'est la grosse arme avec un chargeur en forme de rond, bref, cette arme-là, elle avait un très bon tir au G, et c'est pareil pour la M1. Il y a pas mal de situations où je me baladais tranquillement dans la map, un ami me tombe dessus de jeu-ne-sais-o, et je commence à tir au G, et je mets genre 2 headshots d'affilée. Enfin, ça, ça arrive assez souvent avec cette arme. Vraiment, les headshots arrivent très souvent. Combiné avec un tir au G, elle peut faire plaisir à courte portée. C'est de loin la plus efficace des carabines à longue portée, et j'ai fait pléthore de kills à des distances plutôt extrêmes sur des snipers. Ça m'est arrivé de tuer des snipers, et même assez souvent, qui sont en train de me sniper, et je leur mets 4 à 5 balles de M1 avec un headshot, et là, c'est fini pour eux. Donc, c'est vraiment très agréable comme arme à utiliser à longue portée, et aussi bien à longue portée quand vous commencez à faire des contournements, etc., à surprendre vos ennemis. La M1, c'est pas une arme où il faut se jeter dans le combat. Vous pourrez, quand vous aurez acquis un certain skill, mais au début, pensez à contourner. Sur le côté, cette arme fera toujours des massards, comme n'importe quelle arme du jeu. Sauf que là, vous aurez un plus grand chargeur, donc il y a moyen de faire des bons contournements avec ça. Bref, donc pour résumer, cette M1, c'est une arme qui va vous demander un temps d'adaptation, mais une fois que vous l'aurez maîtrisé, ça sera un vrai bonheur. Et en plus, vous vous sentirez bien d'avoir maîtrisé une arme, d'avoir pris le temps comparé aux autres joueurs qui, eux, se sont rués sur la M16A3, la M416, la K10, et qui n'ont pas cherché à comprendre. Au moins, vous serez un petit peu un mec stylé dans Battlefield R1. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Vous avez juste la classe pour utiliser la M1. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que j'ai décoincé certains par rapport à la M1. Le scénario qui va sûrement se passer, c'est qu'après avoir vu cette vidéo, vous allez vous jeter dans une game online et vous allez faire de la merde. Voilà, clairement, ça, je suis sûr que vous allez le faire. Pourtant, persévérez, utilisez cette M1 sur 3-4 parties consécutives et vous allez commencer à avoir ses bienfaits. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501